Si vous voyez cette vidéo au moment où elle est publiée, on s'approche du temps des fêtes, on est début décembre 2022 et c'est une vidéo que je fais à peu près tous les ans, mais certains d'entre vous ne l'ont sûrement jamais vue parce que vous avez rejoint la chaîne depuis. On va parler un petit peu de comment voyager pendant les périodes très très occupées dans les avions, dans les aéroports et voyager aussi avec vos cadeaux. Soyez les bienvenus à bord. C'est une période très occupée pour les compagnies aériennes, les gens voyagent, ils veulent passer le temps des fêtes avec leur famille. C'était un moment de stress parce qu'on a aussi beaucoup de voyageurs qui ne sont pas des voyageurs fréquents, des gens qui voyagent peu souvent. Donc ce n'est pas la clientèle à faire, le mix affaires touristes qu'on a d'habituellement. C'est vraiment une clientèle de touristes, les classes à faire sont en général pas mal vides ou alors c'est des upgrades ou c'est des gens qui ont utilisé leurs miles pour avoir ces billets-là. Et donc je me dis tous les ans qu'il y a quelques petits conseils à rappeler pour que les choses se passent le mieux possible. Je suis votre conseiller voyage, mon nom est Victor, je suis en fait chef de cabine pour une compagnie aérienne. Ma chaîne c'est Victor Voyage, je cache un peu mon signe, et toutes les semaines on parle de transport aérien et je vous donne des conseils sur comment voyager dans les dernières conditions. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne, j'en ai fait plus de 500, donc n'hésitez pas à aller sur la playlist. Si vous cliquez sur la petite loupe, vous allez pouvoir taper un mot-clé, donc comme turbulence, comme formation, etc. Et vous allez voir un petit peu les vidéos qui ont déjà été faites si vous cherchez un sujet en particulier. Alors on va faire ça vite et simple parce que vous n'avez pas envie de m'entendre parler pendant des heures. Mon premier conseil c'est regarder les inclusions de votre billet. Vous avez peut-être acheté votre billet à longtemps, vous l'avez acheté au moment où il y avait des soldes, peut-être que c'était, je ne sais pas, au mois de juillet ou au mois d'août pour le mois de décembre, et puis vous avez pris ce qu'il y avait de moins cher parce que vous reveniez de d'autres vacances, et puis le budget était un peu plus limité. Mais peut-être que vous avez oublié ce que vous avez acheté. Alors vous savez que vous avez un billet pour partir telle date et revenir à telle date, mais est-ce que votre billet comprend une sélection de sièges ? Est-ce que votre billet comprend des bagages enregistrés ? Donc c'est bon moment de re-regarder qu'est-ce qui est inclus, parce que si vous n'avez pas de bagages enregistrés et que vous allez en emmener, ça va vous coûter le double, si ce n'est pas le triple, de payer ces frais supplémentaires à l'aéroport. Alors que si vous faites ça avant le départ, ça va être beaucoup moins cher. Donc regardez les inclusions, regardez ce qui vous attend, comme ça vous n'aurez pas de surprise, et ça vous évitera de dépenser une fortune à la dernière minute. Maintenant, dans le temps des fêtes, on voyage avec des cadeaux, on veut amener les cadeaux pour les fêtes qu'on va passer avec des amis ou de la famille, et voyager avec des cadeaux, c'est des complications. Tout d'abord, si ce sont des gros cadeaux, ça va prendre de l'espace dans votre bagage, ça va prendre du poids dans votre bagage, et puis il ne faut pas oublier que dans les périodes où les aéroports sont très occupés, il y a toujours un pourcentage, il est faible, mais il y a un pourcentage de bagages qui sont égarés, qui ne sont pas perdus. Il y en a aussi qui sont perdus, mais c'est encore plus faible. Mais il y en a qui sont égarés, qui sont acheminés sur la mauvaise destination, et ce n'est pas toujours de la faute des compagnies en passant. Il y a beaucoup de gens qui vont laisser les anciennes étiquettes ou les anciens codes barres d'autres valises qu'ils ont utilisées dans le passé pour se dire, regardez, je voyage tellement, j'ai plein d'étiquettes, et puis le scanner ne le voit pas, n'est pas capable de lire, parce que c'est un vol qui n'existe plus, et donc le bagage doit être trié manuellement, mais plus il y en a, plus ça prend du temps, et le temps que le préposé arrive à votre valise, peut-être que votre avion sera déjà parti. Donc, si vous avez la possibilité, évitez d'emmener les cadeaux avec vous, si surtout ce sont des cadeaux que vous avez achetés sur Internet en ligne, faites-les livrer directement à l'adresse du destinataire, demandez au destinataire la permission, bien sûr, et demandez-lui de ne pas déballer le cadeau, et puis vous, vous arrivez simplement avec votre papier cadeau et votre papier collant, et vous allez pouvoir l'emballer. Mais si vous avez la possibilité, évitez d'emmener les cadeaux avec vous, faites-les livrer directement au bon endroit. Si vos cadeaux sont plus petits, vous allez l'emmener dans les bagages de cabine, comme une bouteille de parfum, il n'y a pas de problème, mais n'oubliez pas qu'il y a toujours des restrictions en termes de liquide et gel, donc si vous emmenez une bouteille de parfum, et bien ça va prendre quasiment tout votre quota de liquide, et vous n'aurez plus d'espace dans votre bagage pour votre propre parfum, votre crème hydratante, votre pâte à dents, etc. Donc faites très attention. Aussi, si vous amenez en soute, parce que vous n'avez pas d'autre choix, des cadeaux, attention aux batteries. Les batteries au lithium ne sont pas autorisées en soute. Donc si vous amenez n'importe quel cadeau, mais qui a une batterie qui est longue durée, regardez bien le type de batterie qui est inclue, si ça vient avec le cadeau. Si c'est une batterie lithium, vous devez emmener ce fameux cadeau en cabine. Et bien s'il est trop gros, vous ne pourrez pas le prendre en cabine, et vous allez vous retrouver devant le comptoir d'enregistrement, à vous demander ce que vous allez faire, parce que vous n'avez plus le temps d'aller à la poste pour l'envoyer. Donc prévoyez. Troisième point, vous voyez où on va très vite sur cette vidéo, enregistrez-vous 24 heures avant le départ. Alors mettez un rappel sur votre téléphone 24 heures avant le départ du vol, d'aller sur le site internet de votre compagnie aérienne, ou sur l'application, c'est encore mieux si vous avez l'application sur votre téléphone, pour vous enregistrer. Surtout si vous n'aviez pas sélectionné le siège. Je comprends que si vous voyagez en famille, une sélection de sièges de 10, 15, 20, 30 euros par personne, à la fin, ça augmente beaucoup la facture. 24 heures avant le départ, en fait, quand l'enregistrement commence, la plupart des sièges deviennent gratuits pour tout le monde. Mais c'est premier arrivé, premier servi. Il faut savoir qu'il y a déjà les sièges des passagers qui ont payé la sélection de sièges, qui ont déjà été attribués. Donc il en reste déjà moins, et vous risquez de vous retrouver, si vous ne le faites pas, séparés de votre famille, séparés de vos enfants, parce que, ben oui, il y a des gens qui étaient prévoyants, qui avaient sélectionné des sièges. J'ai fait un petit débat un petit peu là-dessus il y a quelques semaines. Et puis, vous allez vous retrouver dans ce fameux siège du milieu, qui n'est jamais très confortable, surtout si vous le trouvez entre deux colosses. Donc, enregistrez-vous le plus tôt possible. Un autre avantage de faire ça, c'est que si jamais votre vol est surbooké, et pendant la période des fêtes, les vols sont survendus, parce qu'il y a toujours des gens qui ne se présentent pas, mais s'il est surbooké, et puis que les mathématiques de la compagnie n'ont pas fonctionné, et qu'on a besoin de retirer des passagers du vol, s'il n'y a pas de volontaires, on va apprendre les derniers qui sont enregistrés. Et donc, en vous enregistrant à l'avance en ligne, vous allez être loin de la liste des gens qui vont être retirés. Et pourquoi je vous disais que c'est encore mieux d'avoir l'application que le site web ? Eh bien, si jamais il y a le moindre retard, le changement, n'importe quoi, l'application va vous envoyer une notification, si vous activez les notifications. Et donc, vous serez informé s'il y a des changements de porte, vous allez vous imiter beaucoup, beaucoup de stress. Conseil suivant, prévoyez un plan B. Qu'est-ce qui peut arriver si jamais vous manquez votre correspondance ? Vous avez un vol, je ne sais pas moi, entre Paris et Londres, et ensuite vous continuez vers New York. Et à Londres, votre vol est retardé, ou vous l'avez manqué parce qu'il y avait un retard au départ de Paris. Qu'est-ce que vous allez faire à Londres ? Alors, si vous avez des amis qui habitent là-bas, ou de la famille, peut-être que vous allez pouvoir aller cracher chez eux, et au moins vous allez avoir un endroit pour dormir. Sinon, ce n'est pas forcément la compagnie qui va vous héberger. Parce que si le retard est dû à la météo, par exemple, eh bien la compagnie n'est pas responsable. Et c'est à vous de payer l'hébergement. Alors, ça va être des frais supplémentaires. Ce que je vous ai toujours dit dans beaucoup de vidéos, c'est prévoyez une assurance voyage. Comme ça, si jamais il y a ce moindre souci, à partir du moment où votre correspondance entre lieux de vol était légale, ça veut dire qu'elle remplissait les conditions minimum établies par l'aéroport, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, la compagnie d'assurance va vous payer l'hôtel. Prévoyez un plan B, si vous allez passer par un endroit où vous n'avez pas de famille d'amis qui pourraient éventuellement vous aider, l'assurance voyage est là pour ça. Dernier conseil, arrivez tôt à l'aéroport. Je l'ai dit au début de la vidéo, vous allez rencontrer beaucoup de passagers qui ne voyagent pas souvent. Des passagers qui sont en famille avec des enfants, qui vont courir partout. Des gens qui, lorsqu'on va demander de retirer leur valise, les liquides, les gels, etc. pour passer à un Wix, qui vont devoir vider quasiment la valise pour les trouver. Alors que d'habitude, vous avez un mélange de ces passagers-là, mais aussi des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires, je ne veux pas être sexistes, qui ont l'habitude de voyager toutes les semaines, qui ont leur petite pochette de liquide en haut de la valise avec l'ordinateur, qui passent la sécurité en quelques secondes, alors que derrière, vous avez quelqu'un qui a beaucoup plus d'enfants à contrôler et pour qui ça va prendre 10 minutes. Petit conseil, lorsque moi je suis un passager et que je choisis la file dans laquelle je vais aller, je vais toujours derrière les gens d'affaires parce qu'en général, ils savent très bien comment voyager. Mais pendant le temps des fêtes, il y a beaucoup d'attentes. Il y a de l'attente à l'enregistrement parce que les gens ont plus de bagages, il y a de l'attente au contrôle de sécurité, il y a de l'attente à l'embarquement, et puis les vols sont pleins, les aéroports ont plus de vols, et donc ça veut dire que même si tout a été prévu avec un temps réglementaire, un vol qui arrive en retard va embarquer plus tard, mais la porte de cet avion, la barrière, le stationnement de cet avion-là était prévu pour un autre vol, donc lui va arriver, ne va pas pouvoir se garer, donc ça va changer. Et donc tout le moindre retard va avoir un effet boule de neige. Donc prévoyez des plans baiss, c'est ce que je disais il y a quelques instants, mais prévoyez en attendant d'arriver le plus tôt possible. Si d'habitude on vous dit arriver une heure en avance, prévoyez deux. Comme ça, vous allez vous retirer de tout le stress. Vous n'allez pas stresser à courir à travers l'enregistrement, à courir à travers la sécurité, à courir à travers cet aéroport qui est gigantesque et votre port se trouve à l'autre bout et de là-bas vous allez devoir prendre un autobus, vous allez avoir tout le temps de marcher, de flâner, de vous arrêter, regarder les boutiques du Tifri sans avoir à vous stresser. Donc arrivez pour tout. Conseil bonus, soyez tolérant et soyez bienveillant. Vous allez avoir affaire à des gens, comme je vous dis, qui n'ont pas l'habitude de voyager, qui vont stresser, essayez de leur dire un mot gentil qui va éventuellement les relaxer. Vous allez avoir affaire à des agents comptoirs, aux bagages, aux enregistrements, à la sécurité, des agents de bord, qu'on appelle les PNC ou des hôtesses et des stewards, qui se font engueuler par des passagers parce que leur valise a été perdue ou retardée ou parce que leur vol est en retard. Ce n'est pas de notre faute personnellement. Oui, on représente la compagnie, mais si on s'en prend plein la tête toute la journée, honnêtement, on n'a plus vraiment envie d'aller travailler. Donc ayez le sourire. Quand on vous dit bonjour, répondez avec le sourire. Quand on vient vous demander ce que vous voulez manger ou boire, retirez vos écouteurs pour pouvoir nous parler. Soyez bienveillant avec les passagers autour de vous et avec les membres de la compagnie aérienne ou des membres des employés de l'aéroport que vous allez rencontrer. J'ai encore lu un article aujourd'hui comme quoi aux États-Unis, une femme avait mordu son voisin dans l'avion et elle a commencé à en faire un scandale. On ne veut pas ce genre de choses-là. On veut tous arriver à destination dans des bonnes conditions. Oui, il peut y avoir des retards, mais on a prévu des plans B pour ça. Et puis, on ne veut pas que ce soit un cauchemar. Ça doit être quelque chose d'agréable de prendre l'avion. Ça ne doit pas être quelque chose de stressant à ce point-là. Voilà, je vous souhaite des excellentes fêtes. Je continue YouTube toutes les semaines encore pendant le temps des fêtes, donc il n'y aura pas d'interruption, mais je vous souhaite un excellent voyage, un très bon temps des fêtes. Si vous avez d'autres conseils, partagez-les dans les commentaires. Je suis aussi sur Instagram. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501